bonjour tout le monde j'espère que vous avez passé un bon week-end donc je vous retrouve pour une petite vidéo sur un émulateur en l'occurrence on va parler de l'émulateur fmsx qui permet d'émuler donc le msx qui était un ordinateur qui était sorti dans les années 85 surtout au japon en fait c'était un standard tout simplement plusieurs constructeurs ont utilisé ce standard pour faire des pc enfin pas des pc des micro ordinateurs et c'était des micro ordinateurs 8 bits avec des petits jeux bien sympa et ça a eu beaucoup de succès en europe notamment en espagne beaucoup moins en france mais il ya des petits jeux sympa jusqu'à maintenant alors j'utilisais pour émuler le msx le corps fmsx de retroarch mais je me suis rendu compte en jouant un petit peu l'autre fois en testant pas mal de petits jeux que j'avais des soucis notamment au niveau de la manette certains jeux sont pas du tout reconnus enfin on n'arrive pas à se déplacer dans les menus des fois il faut pouvoir sélectionner la touche un ou deux par exemple sur le clavier pour pouvoir dire un ou deux joueurs et j'arrive pas à faire remonter le clavier avec le corps fmsx sur retroarch donc du coup je me suis dit je vais tester directement l'émulateur alors l'émulateur vous trouvez sur le google play il est gratuit il ya une version payante aussi alors la différence entre la version payante et la version gratuite c'est que bon déjà avec la version gratuite quand vous sortez du jeu bah souvent vous avez une petite pub que vous pouvez zapper mais bon c'est pas très très gênant et après il ya des petites fonctions en moins comme par exemple pouvoir utiliser les sheets les codes en fait les codes de triche puisque apparemment il ya des codes pour pouvoir des vies infinies etc sur les jeux mais sinon ils fonctionnent très bien donc je voulais juste à travers cette vidéo alors moi ce que je vais faire bien sûr c'est que je vais remplacer sur la configuration hyperspin à la place du corps et je vais utiliser dorénavant cet émulateur directement et je ferai la mise à jour en suivant mais je vais vous faire une vidéo parce qu'il ya deux trois petites choses à régler avant de pouvoir jouer donc on va lancer l'émulateur donc bon moi j'ai téléchargé sur le store voilà donc on se retrouve là il suffit de cliquer sur ok et voilà à quoi ça ressemble donc ce qui va nous intéresser c'est la partie en haut à droite si vous vous déplacez avec la manette vous pouvez aller sur les trois trois petits points superposés et si vous cliquez vous arrivez voilà sur la partie paramètres voilà vous sélectionnez toujours en appuyant sur le bouton a alors ici moi personnellement je n'ai touché à rien j'ai surtout été voir au niveau de la manette donc on va aller sur la partie entrée tout à droite et là vous allez pouvoir assigner les touches du joystick et assigner aussi des fonctions spéciales donc première chose que j'ai constaté quand j'ai lancé un jeu bon nickel mais par contre j'arrivais pas quitter l'émulateur proprement donc on va aller sur assigné spécial case case et on voit dessus et là vous allez pouvoir en fait vous avez voyez des marquer à quel bouton correspond l'option qu'on remettre donc par exemple sur le bouton moi j'ai utilisé alors le bouton r3 c'est à dire le pad analogique le petit bitonio à droite sur la manette et en fait il vous suffit de cliquer avec la lettre à et vous allez lui donner la fonction que vous voulez donc voyez vous pouvez sur ce bouton faire une avance rapide un retour rapide une save state par exemple on peut aussi arrêter ou lancer le jeu et moi ce qui m'intéressait c'était de sélectionner exit émulation donc vous cliquez là dessus donc en fait quand vous cliquez par contre voilà et ça va pardon vous rattachez la fonction exit émulation sur le bouton donc r3 vous pouvez le mettre sur n'importe quel autre bouton moi j'ai choisi celui ci mais voilà enfin n'importe quel autre bouton dès lors que le bouton est proposé voyez dans la liste donc il ya les alain de etc etc donc ça c'est fait ça va vous permettre de quitter l'émulation donc faudra cliquer deux fois mais vous allez voir on va on va le faire ensemble tout à l'heure ensuite avec le bouton mais vous faites un petit retour et sur la partie joystick ici vous allez pouvoir donc paramétrer un certain nombre de choses donc très important déjà moi j'ai mis sur la touche start ce qu'ils appellent le bouton démarrer ce qu'ils appellent démarrer en fait ça va tout simplement permettre de faire remonter le clavier voilà et c'est important parce que le clavier virtuel il faut pouvoir le la voir parce que des fois comme je vous disais pour l'ancien jeu il faut appuyer sur un ou sur deux par exemple sur clavier ensuite vous avez les tous les boutons feu classique a aidé voilà ensuite vous avez toujours des pas de donne etc etc donc il reconnaît la manette en fait un émulateur directement mais il manque des fonctions notamment il faudrait il manque la fonction pour faire remonter le clavier et la fonction donc pour quitter l'émulateur alors ce qu'il faut savoir aussi c'est que par exemple si sur le jeu veut affecter le bouton a pour le feu a donc j'appuie sur a voyez je vais cliquer un coup sur a et par contre comme là ils ont prévu le truc pour du tactile a priori j'arrive pas moi me déplacer sur le bouton donne avec voilà donc j'ai un petit pad virtuel si vous avez une souris ben vous branchez votre souris usb temporairement et vous cliquez sur donne et voilà et là ça va donc le bien le mettre à jour en tout cas bien la bien affecté cette fonction là donc voilà après bon il ya des possibilités de changer des trucs au niveau audio et vidéo moi j'ai touché à rien et puis je vais vous montrer mais cet émulateur marche très bien en tout cas tous les jeux que j'ai testé se sont lancés impeccablement donc je vais juste baisser le son pour lancer hyperspin voilà et on va aller sur le msx et on va lancer alors par exemple pour vous montrer on va lancer ce jeu là parce que je sais qu'il nous demande de choisir donc voyez là le jeu se lance bon évidemment a priori je l'avais pas quitté proprement la dernière fois donc j'appuie deux fois sur le bouton et normalement le jeu se quitte donc voyez j'arrive sur une petite page de pub c'est pas bien grave on appuie sur b et hop on revient sur la will alors bon on va essayer arcane weed par exemple arcane weed ah oui l'autre avantage aussi ce que j'ai pas dit c'est que pas besoin de mettre de bios alors ça c'est pas besoin de mettre de bios donc ça c'est plutôt bien donc là pour appuyer sur game start voyez là je fais remonter le clavier donc là j'ai appuyé sur a pour lancer la partie voilà et là je peux me déplacer pas de problème et donc je peux jouer à arcane weed donc c'est très simple il n'y a que le bouton a qui est utilisé hop bon je suis pas bon c'est pas grave et en effectivement comme je vous disais si vous appuyez sur le bouton start là vous allez pouvoir remonter le clavier et vous allez pouvoir vous déplacer alors on ne voit pas très bien on ne peut pas se déplacer sur le cas alors là aussi voyez c'est embêtant on peut pas se déplacer avec la manette donc c'est là pareil il va falloir utiliser une souris ou un trackpad et là par contre vous pourrez appuyer par exemple voyez si je veux hop cliquez sur 1 là je pourrais cliquer sur 1 ou sur 2 et ainsi de suite donc cet émulateur marche très bien mais idéalement il faut qu'il soit accompagné soit d'une souris usb par exemple dès lors qu'il a besoin de faire appel au clavier ou alors d'un petit trackpad on va quitter le jeu voyez hop on revient là et on fait b pour sortir donc qu'est-ce qu'on avait d'autre comme petit jeu que je pouvais vous montrer on va mettre un petit fantasy zone fantasy zone donc normalement oui ça se lance tout seul rien de spécial à faire voyez là par exemple donc un ou deux bon là pas de problème je peux me déplacer donc là il n'y a pas besoin du clavier donc un player voilà j'appuie sur a qui doit émuler voilà et ça va lancer le jeu et me voilà avec un magnifique scrolling vous voyez c'est du 8 bits c'était pas super puissant mais il ya des jeux sympas et puis peut-être que certains d'entre vous ont eu un msx et donc ont envie de retrouver les jeux de leur enfance ou de leur adolescence voilà donc c'était une petite vidéo rapide mais juste pour vous montrer comment utiliser msx donc bien sûr là moi je l'ai utilisé avec hyperspeed mais ça fonctionne très bien sans front end il suffit de lancer des jeux directement depuis le msx depuis l'émulateur voilà je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne journée je vous dis à bientôt au revoir